Alors ça fait très très longtemps que j'écris de la poésie, mais en fait j'ai jamais envoyé mon travail d'écriture de poèmes et en fait Mathilde un jour m'a dit va voir absolument les peintures de Zeynep Perinczek, Zeynep que je connais bien par ailleurs et je connais bien son travail mais je n'avais pas encore vu ses arbres et tout a commencé ce livre-là, tout a commencé avec l'image. Ce qui est quand même, tout à l'heure je relançais Mathilde sur ça, sur le fait que sa ligne éditoriale certes c'est la traduction, c'est le bilinguisme, c'est le passage de la langue arabe à la langue française ou de la langue française à la langue arabe, mais c'est aussi le passage qui est opéré entre l'image et le texte et ça je trouve que c'est hyper fort dans sa ligne éditoriale et je n'ai pas retrouvé ça chez un autre éditeur en fait. Ce dialogue entre les images et le texte et la poésie qui se trouve à la fois dans l'image et à la fois dans le texte. En fait la poésie comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas juste un texte à réciter par cœur avec des vers, la poésie elle est partout et donc effectivement elle peut être dans le texte, elle peut être dans l'image, elle est dans la vie et pour moi c'est ça le pont à Johnny en fait. Alors t'appelais ça tout à l'heure, tu parlais de prairie, moi j'ai l'impression que mon travail au port à Johnny, quand je travaille avec le port à Johnny, je sais dans quelle prairie je vais aller pouvoir m'étendre. ça se passe comme ça en fait, dans une espèce d'entité, une identité dans laquelle je me retrouve et dans cette identité là, il y a de l'image, beaucoup de sensibilité, de l'instant, de l'authenticité, mais j'ai appris beaucoup de choses en fait, même si j'ai commencé à écrire de la poésie avant de rencontrer Mathilde, j'ai appris beaucoup de choses en travaillant avec Mathilde. Alors d'abord je ne connaissais pas du tout la poésie arabe et j'ai compris que ce qui faisait écho dans mon écriture, ce qu'elle aimait dans mon écriture, ça avait du lien avec ce qu'elle aime et ce qu'elle connaît de la poésie arabe, alors que je n'étais pas du tout sensibilisée moi à la base et après peut-être qu'elle va corriger ce que je dis là, mais il m'a semblé que dans sa ligne éditoriale, elle pouvait intégrer mes textes dans la mesure où il y avait un dialogue avec les éléments, avec le rythme, avec l'instant, et puis le sensuel en fait. Bien sûr, cette sensualité. Voilà, donc ça c'est ma traduction à moi, puisqu'on parlait de traduction tout à l'heure, mais est-ce qu'on est d'accord avec ça toutes les deux, je ne sais pas, mais voilà comment... Je réponds ? Si tu veux bien, si vous voulez. Alors, je vais répondre avec les chaises, on va s'asseoir un peu. Ce matin, une des choses émouvantes de la présentation de Ken, c'est que je pense qu'il n'y avait pas deux fois la même maison d'édition. Vous avez fait attention ? Et bon, il y avait Actes Sud, il y avait Gallimard, mais il y avait une diversité de ce qu'on appelle la petite édition. Mais en fait, quand même, maintenant, on est à peu près toutes et tous d'accord sur le fait que petite édition, on veut dire édition indépendante. Et c'est quand même... Vraiment, on a de la chance. Vraiment, c'est... Il faut attester, il faut témoigner du fait qu'on peut se lancer dans une aventure éditoriale sans avoir fait zéro étude. Alors, j'en ai fait des études, hein, de dessin, d'histoire, d'arabe, plus ou moins poussée, jusqu'au doctorat, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ça prend des années, tout ça, c'est passionnant. Mais par contre, pas du tout d'édition. Et en fait, beaucoup de maisons d'édition sont portées comme ça par une personne ou deux, trois personnes. Par exemple, moi, j'ai été très étonnée d'apprendre que chez Futuropolis, grosse maison d'édition de bande dessinée, il y a trois éditeurs. Trois personnes qui sont derrière tous ces titres. C'est des toutes petites structures, tu vois. Et ça, quand même, c'est magique. Du coup, cette diversité-là fait que quand on vraiment s'engage dans l'idée d'une maison d'édition, il y a cette fameuse ligne éditoriale. C'est quand même pas mal comme terme, ligne éditoriale. C'est mieux que politique ou bien, voilà. Donc, il y a cette ligne. Sur quoi tu marches ? Moi, j'ai fait un choix absolument subjectif. C'est-à-dire, c'est très subjectif. Je ne peux rien dire de plus. C'est sûr que si on dit, oui, non, mais ça, c'est parce que toi, tu as relié ça à ça. Ah ben oui, c'est sûr. Par exemple, on était au Salon du Livre de Montreuil. Et Clotilde Stass, que vous avez vu tout à l'heure déjà dans Poèmes en paysage avec la géante, arrive pour défendre ses livres déjà publiés. Elle arrive avec une nouvelle gravure, celle-là. Et là, moi, je suis extrêmement émue par le travail de Clotilde Stass en gravure. Et je regarde longuement. Alors, il y a aussi une question de temporalité. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas être dans l'urgence. Donc, je la regarde et puis elle m'en donne un tirage. Et puis, je regarde. Et puis, je la re-regarde. Puis, quelques semaines après, je la re-regarde. Et cette chaise, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on va appliquer à la chaise l'expérience qu'on a faite autour de la table. Quelques mois avant, j'étais en atelier à l'EPM, qui est l'établissement pour mineurs, c'est-à-dire une prison, en fait, rempli de migrants. Parce que quand on ne sait pas où les mettre, on les met à l'EPM. Et ils étaient complètement mutiques. Il n'y avait que des garçons. C'est une prison de garçons. Et j'étais, on était deux à intervenir avec Moabas, qui est à la fois, avec qui j'ai fait beaucoup d'ateliers et qui a aussi, qui est aussi un poète, qui a écrit, entre autres, au Port-Ajoni, le livre qui s'appelle Macadam. Voilà, qui est un livre sur la ville, la ville avec, découvrir la ville avec ses chaussures et son stylo. Bon, c'est un autre sujet. On était bloqués sur cet atelier d'écriture parce que les jeunes, ils étaient mutiques. Et donc, c'est lui qui a eu l'idée, on va les faire écrire autour de la table. Toutes les tables autour desquelles j'ai mangé. On fait une liste à l'APEREC. Et si vous faites l'exercice, réfléchissez. Les tables autour desquelles vous avez mangé. Vous allez en avoir qui est, comme des bulles, là, qui émergent. La table de ma grand-mère en Aveyron. Vous voyez, ça remonte comme des bulles, comme ça. Ça marche à tous les coups. Et ça a marché avec les jeunes, là. Donc, on a fait cette liste de moments, en fait, importants, de repas, de souvenirs comme ça. Et après, l'atelier d'écriture était lancé. Bon, c'est la même proposition d'écriture autour des chaises que j'ai faite à Raphaël. Et oui, mais alors, quel lien avec l'amour à l'aqa ? En fait, il n'y a pas que l'amour à l'aqa, vous voyez. Depuis, il y a eu d'autres poésies décrites, de nombreuses poésies. Et en particulier, dans les choses qui m'ont beaucoup émue, il y a plusieurs poèmes de Mahmoud Darwish sur l'instant du café. Ou sur le moment du café, voilà, sur le moment de faire son café. Vous savez, le café qu'on appelle turc, nous, dans la petite casserole, là. Et dans cet apprentissage de la langue arabe, il y a un des poèmes qu'on m'a fait apprendre. C'est des injonctions, quand même. Il y avait un poème qui s'appelle « À ma mère », qui commence par C'est un long poème qui commence comme ça et qui dit Ça a été traduit par « J'ai la nostalgie », mais « À Hinnou » c'est beaucoup plus que « J'ai la nostalgie ». Ça vient de « Hanan », de la douceur. C'est-à-dire, « J'ai une évocation douce du souvenir du café de ma mère, des caresses de ma mère, du pain de ma mère, et je chéris la vie. » Non, « L'enfance grandit en moi jour après jour, et je chéris ma vie, car si je mourrais, j'aurais honte des larmes de ma mère. » Et il y a ce poème avec l'évocation du café, voilà, comme appel du souvenir, mais il y en a plusieurs. Il y en a un autre où il ne parle que ça, que du café, de tout ce que faire un café lui évoque. Donc, un instant, une chose à manger, un objet comme lieu de convocation du souvenir. Et donc, pour moi, les chaises, aucun problème, c'est du Mahmoud Darwish. Vous voyez ? C'est un lien. « Mais on n'a pas besoin de le savoir pour aimer les chaises qui sont... » Tu vas nous lire, « La chaise de l'absence ? » Ou « La chaise de cuisine ? » Oui, mais tu parlais du café, il y a aussi du café dans les chaises. Alors, vas-y, choisis. Normalement, je la lis en musique, donc je me sens un peu... Je ne me sens pas seule parce que vous êtes là, voilà. Mais c'est vrai que les petites notes qui m'accompagnent d'habitude, de guitare... Chaises de l'absence. Orpheline, tu es. Je te vois et mon cœur se déchire. Tu restes là comme le chien pleurant son maître. Tu es le squelette, l'empreinte de celui qui ne viendra pas ce soir. Tu es sa mémoire, souvenir et preuve qu'il avait sa place chez nous. Tu es le rappel de l'immense vide qui emplit nos cœurs, ce manque. Tu es une cavité, caisse de résonance des heures qui passent sans lui. Tu es un gouffre, hébergeant le néant qui pèse et courbe sa paille. Tu es la trace qu'il a laissée ici. Tu es un gouffre. Tu es un gouffre, hébergeant le n'est pas, c'est un petitéré. Tu es un ża 아이� drops et décolle entre nous. Tu es un př Budget des。」 Tu es un observation. Tu es un ékeль PH, haрим şöyle par mesó Sauce. C'est un écla, ce que tu ne aspas ce sens. Sous-titrage Société Radio-Canada